... Nous avons partagé ce soir des projets magnifiques. Vous avez entendu des belles histoires, des récits qui nous prennent des aventures humaines. Les différents exposés nous ont fait partager cela. Ça fait rêver, ça fait réfléchir. Eh bien, ce qui est commun à tout cela, ce qui rend tout cela possible, c'est que notre société, individuellement, collectivement, a besoin d'une base en termes de ressources. Ces ressources de base, c'est notamment l'énergie. Sans énergie, on ne fait rien. Sans l'énergie humaine, déjà, on ne se bouge pas. Sans énergie humaine, il n'y a pas de créativité. On n'avance pas. Et sans énergie que nous donne la nature, notre société ne peut pas se développer. Nous sommes aujourd'hui, ces chiffres vous le montrent, en grand péril énergétique. C'est un gros souci de toutes les sociétés industrialisées, la nôtre, bien sûr, en Suisse, en Europe, dans le monde. Voilà le bilan énergétique de la Suisse. Le renouvelable, 22 %, l'écrasante majorité du reste, non renouvelable. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans une société où notre vie individuelle et collective dépend de ressources qui ne sont pas disponibles dans notre environnement proche, qu'il faut chercher ailleurs, qui sont très polluantes et qui ne se renouvellent pas ? On est habitué à ce mot, non renouvelable, mais on le prononce sans même plus se rendre compte de ce que ça veut dire. Si je dis non renouvelable, ça veut dire non renouvelable, c'est-à-dire qu'elle ne se renouvelle pas. Eh bien, depuis 30 ans, je suis très souvent, dans des soirées comme ici, à parler de cela. Et j'ai l'impression que souvent, ça entre ici et ça ressort là, on se rassure, mais non, c'est demain, après-demain, plus tard, et on se rassure faussement. Parce que le pétrole, c'est le grand, avec le charbon, le grand facteur du changement climatique. Et là, il n'y a rien de rassurant. Le nucléaire, c'est tout un parcours depuis la mine jusqu'aux déchets qu'on ne maîtrise pas du tout, d'ailleurs, de raies de substances, de produits qui sont à isoler absolument de la vie parce que ce n'est absolument pas compatible avec la vie. Et dans le monde, il y a depuis quelque temps non seulement des discours, mais des actes. On prend conscience qu'il faut sortir de là. Il faut quitter cette incertitude et il faut donc faire quoi ? Eh bien, nous le savons. Est-ce qu'on le fait ? C'est peut-être la question qu'on se posera tout à l'heure ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, mieux utiliser l'énergie. On a déjà commencé. On sait le faire. On est loin d'avoir exploité le potentiel jusqu'au bout. Et surtout, passer du non-renouvelable au renouvelable. Le renouvelable, ça existe. Il est disponible partout au monde. Il suffit de le récolter, de savoir s'en servir. Ce renouvelable, il coûte beaucoup moins cher. La facture pétrolière de la Suisse, c'est 12 milliards par an qui sortent du pays. Si on les utilise dans le pays pour économiser l'énergie et valoriser le renouvelable, alors là, on fait coup double parce qu'on se fait du bien. On fait du bien à la société. et l'argent reste dans le circuit local. Les renouvelables, c'est quoi ? Le renouvelable, c'est le soleil, c'est la biomasse, le bois, c'est l'énergie du sous-sol, la géothermie, mais c'est aussi le vent. Et c'est là où on se rend compte à quel point on n'exploite pas ce que nous avons sous nos yeux. Le vent, aujourd'hui, voilà ce qui existe. On appelle ça des éoliennes, vous le savez tous. Aujourd'hui, en Suisse, ça a un peu mauvaise réputation, les éoliennes. Les éoliennes, comme on le voit déjà sur cette image, c'est beau, c'est beau. C'est l'air de la liberté, c'est léger comme l'air, ça transforme le vent en électricité. C'est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, 5,5 % de l'électricité, 5,5 % viennent de cette source-là. En Europe, c'est 10 %. Au Danemark, c'est 40 %. En Suisse, ça pourrait être 7 %. Je dis ça pourrait être 7 % parce que, pour l'instant, on n'en est pas là, mais on y reviendra. L'énergie du vent, on ne l'a pas inventée hier. On l'a inventée, l'utilisation de cette énergie, on l'a inventée il y a vraiment très longtemps. Les moulins à vent, les rescapés de cette ancienne technologie, non seulement nous montrent l'avenir, mais sont devenus des joyaux touristiques. On les restaure, on les admire, elles font venir du monde. Puis ces magnifiques bateaux. Il s'agit de parfumer les cordes, on est bien d'accord. Ces magnifiques bateaux qui nous ont permis de traverser les océans pour le meilleur et le pire, mais on a pu, pendant de nombreuses décennies, utiliser l'énergie renouvelable du vent. Eh bien, cette énergie-là, aujourd'hui, elle ne demande qu'à être récoltée, elle s'offre à nous. Je me suis engagé sur ces questions depuis très longtemps, je l'ai dit. Nous avons en Suisse débattu pendant longtemps de cela et nous avons aussi décidé. Après le débat, il faut décider. Nous avons décidé collectivement. C'était le 21 mai 2017, avec 58% de oui. À Genève, c'était largement plus. De donner une inflexion à notre rapport à l'énergie. Et nous avons décidé de sortir peu à peu du nucléaire, de réduire de 43% d'ici 2035, notre consommation d'énergie, et de multiplier par trois les énergies, l'électricité, fournie par les énergies renouvelables. On appelle ça les nouvelles énergies renouvelables parce que l'hydraulique, qui est une énergie renouvelable par excellence, on ne peut pas aller beaucoup plus loin au niveau technique. On a vraiment exploité pratiquement toute la force hydraulique qu'on pouvait. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Il reste le soleil, le photovoltaïque, et l'éolien. Et l'éolien. La transition énergétique en Suisse aura besoin de l'éolien. Sans éolien, elle n'ira pas jusqu'au bout. On n'y arrivera pas. Ça, c'est la décision qui fait force de loi puisque c'est une loi sur l'énergie qui commence à être appliquée. Il faut savoir qu'un certain nombre de collectivités publiques en Suisse ont accepté un masterplan qui s'appelle Société à 2000 watts, qui a été développé par l'École Polytechnique fédérale de Zurich, qui va plus loin, qui va aussi loin qu'il le faut, en fait. Et là, c'est d'autres types de mesures. Ça s'appelle diviser par trois la consommation d'énergie, diviser par trois jusqu'à l'an 2050. Techniquement, c'est tout à fait faisable. Vous connaissez tous, je ne vous apprends rien, des véhicules qui consomment trois fois plus que d'autres pour les mêmes prestations. On peut se mettre à trois dans une voiture plutôt qu'être tout seul. On connaît tous des maisons ou des bâtiments qui sont beaucoup mieux construits que d'autres, qui sont rénovés d'une façon qui permettent de diviser par trois. Alors, d'ici 2050, on devrait y arriver. Puis, en même temps, aujourd'hui, 22 % de renouvelables, l'idée, c'est de passer à 75 %. Donc, de nouveau, ce facteur 3 et on doit y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas de souci, on va y arriver. Et là, de nouveau, comment on va faire pour booster ces renouvelables qui sont sous nos yeux pour récolter cette énergie qui nous vient du ciel, en fait, cette énergie qui nous est offerte pour peu qu'on sache la récolter ? Eh bien, les éoliennes, de nouveau, offrent une réponse. Il faut savoir qu'en Suisse, il est prévu 700 éoliennes qui pourraient assurer 7 % de la consommation d'électricité, c'est un million de ménages, un ménage sur quatre. Savez-vous combien il y en a aujourd'hui ? Quelqu'un a un chiffre ? Pas de réponse ? Je vous le donne, 37. 37. Et au lieu d'avoir un million de ménages, on a 36 000 ménages. Au lieu d'avoir 7 %, on a 0,2 % divisé 7 par 0,2. Vous voyez qu'il y a un facteur majeur d'énergie qui se dissipe sans qu'on l'utilise. Et vous allez me dire que les éoliennes, on ne peut pas les mettre à côté des gens, ça hache menue les oiseaux, ce n'est pas beau. Oui ? Alors, il ne faut pas les mettre n'importe où, évidemment. D'abord, il faut qu'il y ait du vent. Suffisamment de vent à une hauteur exploitable. Voilà. Ça, c'est la base, évidemment. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'en mettre. Alors, il y a une carte qui a été faite. Cette carte, elle est aujourd'hui tout à fait connue. Elle est disponible sur Internet. C'est la Confédération qui l'a faite qui montre où ça vaut la peine d'installer des éoliennes pour avoir assez d'énergie, pour faire de l'électricité, pour fournir notre électricité. Alors, cette carte, il faut le savoir, elle prend en compte les zones où il y a des risques de collision, par exemple, avec des oiseaux migrateurs. Elle prend en compte les enjeux environnementaux parce qu'on ne va pas mettre une éolienne vraiment dans une agglomération, c'est évident. Et donc, les 700, c'est ce qu'on peut faire sans aucun dommage quelconque. Alors, pourquoi est-ce qu'on est à 0,2 % ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les éoliennes. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour une autre politique énergétique qui ont accepté cette loi dont je vous ai parlé. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, eh bien, il ne s'agit même pas de se restreindre, il ne s'agit pas de changer son mode de vie, pas du tout, il s'agit de remplacer le nucléaire qu'on n'aime pas par le solaire et l'éolien. Alors, ce qui est drôle, c'est que les gens qui ne les aiment pas, ce ne sont pas du tout les gens qui les ont, parce que là, il y en a, les 37, elles sont quand même quelque part, vous en avez peut-être déjà vu, on peut les voir, il y en a quelques-unes, on peut les voir. Il y a un petit parc au-dessus de Bienne, dans le Jura-Bernois, ça s'appelle le Mont Creusin, là, il y a des courses d'école qui arrivent, il y a des portes ouvertes, les gens se pressent, la population est fière, chaque éolienne de plus, c'est un peu de nucléaire et de pétrole qui s'en va, c'est notre énergie, c'est l'un d'autre, pourquoi on la laisserait partir sans l'utiliser ? Eh bien, les gens sont contents, il y a des touristes, il y a de l'emploi, j'ai eu l'occasion de visiter une région française, Champagne-Ardennes, ça peut changer de nom, parce qu'on a fusionné les régions, enfin Champagne-Ardennes, il y a deux tiers de la Suisse, un paysage comme celui que vous voyez, c'est Champagne-Ardennes, par exemple, mais ça peut être, voilà, c'est des éoliennes dans un vaste environnement, on les voit à l'horizon, mais les gens sont contents, ça amène de l'emploi, ça amène des touristes, moi j'étais visité, il y en a plein d'autres qui vont visiter, ça ne fait pas vraiment de bruit, j'ai vraiment regardé de très près, eh bien, ceux qui en ont, ils sont pour, et ceux qui ne connaissent pas, ils sont contre. Alors moi j'ai rencontré une fois une dame, je crois que c'était la garde de Lémont, qui me disait, vous monsieur, je sais que vous êtes pour les éoliennes, ben, moi je préfère le nucléaire, parce que ça ne fait pas de bruit, je dis, vous savez madame, c'est dangereux le nucléaire, quand même, il y a déjà eu des problèmes, là vous en avez quatre dans un rayon de 50 kilomètres, oh mais ça m'est égal, moi c'est le bruit qui me dérange, je ne peux pas, avec ces infrasons que je n'entends d'ailleurs pas, je suis sûr que ça attaque le cerveau, enfin bon, je me méfie, parce que je pense qu'effectivement, elle n'en avait peut-être encore jamais vu. Alors je lui ai dit, mais madame, la radioactivité, ça tue en silence, et je n'osais pas lui dire, mais je vous le dis à vous, la bêtise aussi, et finalement, on est dans une mentalité où on dit, ça fait du bruit, mais il faut vraiment tendre l'oreille très très fort, à côté d'une autoroute, c'est rien du tout, à côté d'une voie ferrée, c'est rien du tout, etc. Puis, ça hache mener les oiseaux, ben, c'est vraiment pas le cas, puis c'est pas beau, alors je vous montre une éolienne du temps passé, essayez de la démolir celle-là, essayez de dire que c'est vilain, ça fait du bruit, c'est pas beau, c'est magnifique. Eh bien, les éoliennes d'aujourd'hui, je les trouve belles, je pense qu'on devrait être fiers d'en avoir, encore une fois, chaque éolienne qui vient, c'est un peu de pétrole qui s'en va, un peu de nucléaire qui s'en va, mais on a un état d'esprit, un peu partout, au monde d'ailleurs, c'est pas lié à notre pays, à notre région, on aime bien certaines choses, mais pas chez moi, alors ça s'appelle pas dans mon jardin, dans le jardin de l'autre, parce que si on l'aime pas, c'est parce qu'on veut pas d'ennui, mais alors que l'autre est en ennui, alors ça, c'est complètement égal, donc ça, ça peut s'appeler une certaine schizophrénie politique, parce qu'on vote pour des choses, puis quand on les applique, ah non, 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 pas chez moi, alors si tout le monde dit pas chez moi, ben ça va jamais se faire, alors ça existe, en anglais, c'est un acronyme qui est maintenant connu, NIMBY, not in my backyard, pas dans ma petite cour, pas chez moi, pas dans mon jardin, eh bien, heureusement, dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent qu'il faut changer les choses, qu'il faut redémarrer notre société, la mettre sur des bases un peu plus stables, un peu plus conviviales, un peu moins toxiques, puis de dire, yes, 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 in my backyard, oui, je veux quelque chose qui m'aide, qui me libère, qui prépare mon avenir, alors moi, je vous dis, yes, aux éoliennes. Applaudissements